Bonjour les amis, petit message pour toi, on m'a demandé de vous faire passer un message. Je n'ai pas d'info pour le moment, alors je vais te passer. Saint-Clotron, les possibilités sont infinies, on vous parle de services rendus à autrui et que vous devez équilibrer la balance avec le fait de donner-recevoir ici. Oui, alors, les possibilités sont infinies, merci de nous donner un message clair pour le message pour toi du 17, merci. Shambhala, l'âge d'or, c'est marrant, c'est la même chose que ce matin qu'on avait tiré pour demain, l'épée de pain dragon. Donc on vous invite à avoir un pouvoir équilibré, à prendre conscience de votre pouvoir. Donc ici, il y a une forte connexion à l'instant présent pour aller vers votre âge d'or. Donc comme je n'avais pas pris d'ailleurs le temps, c'est très rigolo qu'on me redonne le temps de l'expliquer, je suis passée dessus assez rapidement ce matin. L'âge d'or, c'est ce que vous avez toujours souhaité. Là, une chance vous est donnée de vivre ce que vous avez toujours souhaité. Bon, j'espère que vous avez bien profité de cette dernière matinée. Dehors, après il n'y aura plus que les trucs obligatoires avec un mot. Joie, on vous parle de joie. Il y a quelque chose qui va vous apporter de la joie. Purification. Donc on vous demande aussi de purifier vos énergies avec l'épée de pain dragon et d'avoir du courage. Le courage, je vous rappelle que c'est la force du cœur. Ici, on nous parle de cycles planétaires avec cette carte qui vous rappelle que chaque chose a son rythme. Vous, vous avez votre rythme, les autres ont leur rythme, les différentes planètes ont leur rythme. Ici, on nous parle de cycles qui se répètent. Alors, avec un message pour toi pour le 17 mars. On parle d'un nouveau départ ici. Il y a des choses qui commencent. Donc peut-être cette joie, il y a cette phase de purification pour aller vers son âge d'or. Oh ! On nous parle d'illusion qui tombe ici, qui nous donne la clé de quelque chose. D'illusion, peut-être par rapport à une union, par rapport à une fusion. Et peut-être aussi par rapport à l'adversité qu'il y a par rapport à cette réunion. Et c'est peut-être de ça, ça que vous allez purifier. Alors ici, on nous parle d'une clé et de cette purification. Donc la clé, c'est la joie. Et la purification, on vous dit que c'est une bénédiction. Aujourd'hui, dans ces énergies du moment, il vous est donné la possibilité de vous purifier par rapport à certaines choses, peut-être certains schémas que vous portiez depuis longtemps et qui ne vous servent plus. Ouais, on parle d'une naissance là. Il faut avoir le courage de renaître. Renaitre de ses cendres ou renaître dans l'énergie du cœur. Ouais. Ici, on nous parle d'une femme. D'une femme qui a pu connaître quelque chose de malheureux. On nous dit que ça faisait partie du contrat et qu'il va falloir mettre de l'ordre pour retrouver ses richesses. Un message clair pour les gens qui regardent la chaîne. Oh ! On a le Delta. Bon, écoutez, pour moi, elles sont sorties. Hop ! Voilà. Donc, ici, on nous parle de Delta. La clé, c'est la joie et cette joie, elle va vous permettre de connecter avec ce troisième œil. Un, deux, trois. Pour moi, avec cette carte du troisième œil, on se connecte à une forme de lumière qu'on n'avait pas. C'est comme si c'était une dimension supplémentaire. En tout cas, quelque chose qui vous permet de voir avec beaucoup plus de recul, en étant vraiment détaché. Ici, vous avez pu avoir une tentation, mais on vous dit que c'était une bénédiction parce qu'elle va pouvoir être purifiée. Donc, ici, il y avait peut-être quelque chose qui vous tentait. On parle d'une pomme. Ça nous rappelle un peu l'histoire d'Adam et Ève avec le serpent. Alors, le serpent qui ne soigne pas spécialement. En tout cas, ici, on vous parle d'une tentation qui va pouvoir être purifiée. Alors, je ne sais pas si vous avez croqué la pomme ou pas, mais en tout cas, on nous dit que ça va pouvoir être purifié. Ici, vous ouvrez les yeux sur une tentation et vous allez faire une, comment on dit, une élévation de conscience. Là, il y a une mutation. Une mutation, et ici, c'est cette mutation qui va vous permettre de renaître. Ici, on parle d'un choix. D'un choix par rapport à votre considération de l'idéal de la femme ou alors d'un choix par rapport à une femme qu'il va falloir faire avec courage. Ce choix va vous apporter de la richesse. On parle de quelque chose d'éternel. On parle d'un message dans lequel vous allez apprendre des choses par rapport à des racines. Alors, les racines, c'est la famille. Mais aussi par rapport à des comportements qui pouvaient être des comportements de sabotage. Qu'ils vous appartiennent ou qu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Donc, ici, la tentation, ce peut être par rapport à un homme, ce peut être la tentation d'un homme qui s'avère être une bénédiction pour purifier quelque chose. La naissance, elle fait suite à une élévation de conscience. Là, on a les 7 degrés d'élévation de conscience. Donc, on a quelqu'un qui est tourné, enfin, je veux dire, qui est connecté avec son chakra coronal, là, et qui reçoit de la lumière. D'où le troisième œil, la clé. La clé nous parle aussi de protection, de protéger votre joie, votre joie d'incarnation et de purification qui est une bénédiction pour renaître. Ici, on a peut-être le courage d'une femme ou le courage par rapport à une femme ou le courage d'écouter son intuition qui est un choix qui vous apporte richesse. Donc, ici, on nous parle de fusion et de pardon. Ici, avec la fusion et le pardon, oui, je suis occupée. Donc, ici, on nous parle de fusion et de pardon. Et en fait, si vous voulez, cette fusion et ce pardon nous parlent de réunir votre côté ying et votre côté yang, votre côté spirituel et votre côté matériel ou tourner vers le matériel et que c'est exactement dans les deux que, enfin, dans les deux. En fait, de considérer les choses avec beaucoup plus de globalité. Ici, on vous invite à vous pardonner en fait vos erreurs qui ont servi votre parcours. On nous dit que c'était exactement ce qu'il y avait à vivre. Et ici, vous comprenez la richesse de l'existence, le fait que vous avez le choix. En fait, vous avez toujours le choix de vivre et c'est vous qui décidez dans la manière dont vous prenez les événements et dont vous décidez de les enchaîner, c'est vous qui décidez de la suite. Merci de nous donner un message clair avec le G pour les personnes. Ici, on nous parle de vous affirmer par rapport à des abus de confiance. Ouais, pour sortir d'une hésitation. tout par rapport à une administration. Un message clair. Alors, ici, on nous parle d'affirmation, de chaleur, de choses qui vont lentement vers la sérénité. C'est marrant parce qu'on nous parle de rencontres, de célébrations avec un ami ou un homme proche. J'aime bien, c'est marrant. C'est vraiment... Alors, ici, la clé peut-être de s'affirmer et c'est peut-être ça aussi qui vous protège. On parle de mettre de l'ordre dans certaines choses pour y voir clair par rapport à des tentations. Donc, on nous parle d'une forte chaleur, de quelque chose qui va lentement, peut-être qui a fait l'objet d'une réflexion qui vous apporte maintenant la sérénité. Vous avez pris votre temps pour prendre une décision, vous avez fait preuve de courage et vous allez maintenant vers cette sérénité. Sérénité par rapport à quoi ? Il y a de l'ordre à mettre par rapport à des choses qui ont été dites sur vous en hiver. Et qui vous ont fait zigzaguer. Zigzaguer, peut-être par rapport à des choix que vous aviez à faire. Ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une rupture. On dit un différent, une grosse engueulade. Par rapport à de l'indépendance ou à des gens qui vous jalousent. Ici, ça va être un cadeau et on vous dit que le cadeau il est protégé. il y a en jeu des petites valeurs d'argent et on nous dit qu'on va se défendre en étant sur l'affirmative. Sur l'affirmative, c'est pas ça. En étant assertif. Merci de nous donner un message clair pour les gens qui attendent un message ou qui ont besoin de recevoir ce message. donc ici, on nous dit qu'il y a peut-être vraiment des choses à regarder dans les papiers pour amener de la chaleur par rapport à des choses qui ont été dites sur vous. C'est peut-être vous aussi qui vous dites des choses pas très chaleureuses sur vous et vous allez réfléchir à ça, vous allez réfléchir à cette froideur et vous allez retrouver une sérénité par rapport à une hésitation ou par rapport à des gens qui manifestent de la jalousie ou de l'envie. Ici, on nous parle de quelque chose qui revient par rapport au passé. En tout cas, c'est comme si on a attiré votre attention sur quelque chose que vous allez pouvoir relire autrement, mieux comprendre. Ça peut être par rapport à la famille. Ici, on vous parle de miroir magique. Donc, avec la carte du miroir magique, on nous parle d'attirer ce qu'on souhaite et on vous dit que vous vibrez ce que... On nous parle de sérénité à la maison. Donc, ici, il y a peut-être quelque chose qu'on comprend par rapport à des difficultés familiales. Des difficultés familiales et votre volonté de retrouver de la paix. On parle d'un contrat ici qui va vous amener beaucoup de joie. Alors, ce n'est pas forcément un contrat. Ça peut être un engagement vis-à-vis de vous-même, un changement de trajectoire. En tout cas, ça va être mettre de l'ordre. On nous parle aussi d'avoir une parole impeccable. C'est bon ! Alors, la première carte, c'est la victoire. Vous allez vous rendre compte finalement que quelque chose que vous avez perçu comme... pas comme une victoire en fait, est finalement une victoire. Et du coup, cette nouvelle façon de lire ce qui s'est passé va vous permettre de prendre des décisions par rapport à votre famille. Il y avait quelque chose que vous sembliez considéré comme un échec. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne s'agit pas d'un échec. C'était quelque chose peut-être qui ne vous faisait pas plaisir, mais la façon dont vous vous êtes positionnés, c'était juste. Et du coup, c'est ça qui vous permet d'avoir la victoire et de faire les bons choix par rapport aux possibilités qui s'offrent à vous en fonction de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Et là, on est vraiment dans le pouvoir de l'instant présent qu'on avait tout à l'heure à la coupe. Ici, on nous parle d'aller vers ses rêves. Alors ici, avec le rêve, on a la personne qui a quand même le pied dans le... On a la personne qui a le pied dans l'émotion. Ici, il semblerait que cette chose que vous ayez considérée comme un échec, ça nous reparle de jalousie ici. On en avait déjà parlé ici. En fait, vous allez vous rendre compte que dans votre entourage, il se peut qu'il y ait des amitiés, en tout cas là, ça nous parle d'une amitié qui se termine. Il y a quelqu'un que vous avez considéré comme un ami, que vous considérez comme loyal et fidèle, qui a finalement été jaloux, instable. C'est quelqu'un qui peut être finalement... Alors là, avec la carte de l'étranger, je n'y vois pas forcément quelqu'un qui est à l'étranger. J'y vois finalement le fait de la personne qui ne révèle pas qui elle est vraiment et quelles sont ses véritables intentions. Et ici, on vous dit que vous avez peut-être eu une sensation d'échec par rapport à quelque chose qui s'est passé, peut-être par rapport à la famille ou par rapport à la maison et qu'en fait, vous allez pouvoir choisir en connaissance de cause parce que vous allez lever le voile sur une relation que vous pensiez amicale et qui finalement va se terminer. En tout cas, vous allez y mettre un terme parce que vous vous rendez compte que cette personne était jalouse et que son retour que vous pensiez sincère sur ce que vous disiez, ce que vous ressentiez, finalement ne vous a pas permis d'aller vers la réalisation de vos rêves puisque là, on a vraiment le miroir magique. Il y avait quelqu'un qui avait vraiment envie d'atteindre ses rêves et là, on vous dit que le fait d'avoir suivi les conseils ou d'avoir écouté certaines personnes, vous identifiez ça. Alors ici, vous avez Fusion, pardon, Nouvelle. Et cette personne n'était pas ce qu'elle disait être ou ce qu'elle avait, c'est ça. Ici, on nous parle de rêve par rapport à l'amour. Peut-être que vous vous êtes confié sur une histoire un peu complexe ou par rapport à une décision que vous n'arriviez pas à prendre. Vous étiez très tenté de prendre une décision en amour. Il y avait peut-être justement des histoires un peu plus complexes à gérer par rapport à ça. Un message clair s'il vous plaît. Il nous dit qu'il va y avoir des compromis de faits, des négociations, des conciliations. Ici, on nous dit par rapport à des projets. En tout cas, ce qu'il apparaît, c'est que ça va changer parce que vous examinez la situation sous un autre angle. Ici, j'avais un homme qui avait la tête à l'envers d'être accusé, qui va retrouver sa tranquillité, justement par rapport à quelque chose qui ressemblait à une sensation d'échec. Là, on me demande de continuer. Un message clair, s'il vous plaît. hop là. Ici, la prise de conscience de la façon d'être intervenu. Alors, c'est peut-être, en même temps, regarder les choses avec objectivité. C'est peut-être vous qui aviez une décision très importante à prendre par rapport à une histoire d'amour et que vous vous en êtes ouvert à quelqu'un pour avoir la lumière de quelqu'un d'autre et que vous n'imaginiez pas que la personne à qui vous en parliez pouvait être jalouse de vous. Et du coup, vous avez demandé conseil et vous avez peut-être pris pour argent comptant un conseil qui venait de quelqu'un d'autre et qui n'était pas positif par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous aviez envie de vivre. Ici, le fait de conscientiser la fin d'une amitié ou en tout cas de conscientiser qu'un lien que vous aviez pris pour une amitié n'en était pas une, que vous vous êtes senti peut-être trahi et là, on vous dit pardon par rapport à la fusion mais pardonnez-vous aussi d'avoir fait confiance à des gens qui ne s'en sont pas avérés dignes. Ici, on nous parle de clairvoyance du coup. Il va y avoir une ouverture, il va y avoir un retour par rapport à la façon de concevoir vos projets et vous allez mieux comprendre. Tout à l'heure, il y avait cette sensation d'échec par rapport à quelque chose du passé. vous allez mieux comprendre comment vous dirigez vers cette victoire par rapport à ce rêve en étant plus clairvoyant et en prévoyant d'autres types d'accords. Et vous voyez ici, on a le soleil qui est aussi dans l'ouverture et ici, on nous dit qu'en fait, il va y avoir de la clarté. Là, vous voyez, ce soleil, il est caché en fait. On signe pour quelque chose de bon pour soi et ici, on va être clairvoyant sur ce qui est bon pour soi. On nous dit qu'on va avoir un verdict par rapport à des paroles. En fait, on va pouvoir trancher par rapport à des paroles qui ont été dites ou par rapport à des jalousies et ici, on nous dit qu'il va falloir nous en protéger pour rester en bonne santé et que du coup, vous allez retrouver, j'allais dire, un avenir fécond. Alors, ça nous parlait quand même beaucoup d'amour. Allez, un petit coup de Golden. Merci de nous donner un message clair pour les gens qui ont besoin d'un message clair. Si on nous parle de justice, justice qui tranche, justice équilibrée par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre famille, par rapport à des choix que vous avez faits. Là, peut-être, on revient sur des choses en conscience. Ici, on prend le temps, on change de position, on essaye d'avoir un nouveau regard. Un nouveau regard et ici, avec l'énergie de l'impératrice, on a quelqu'un qui prend des décisions, j'allais dire, tant avec son cœur qu'avec son intellect. Donc ici, c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Ici, on a quelque chose de béni en fait parce qu'on a le pape et on a quelqu'un qui met ses voeux en ordre. C'est-à-dire que là, à un moment donné, on vous a demandé de faire le tri, c'est-à-dire que vous allez classer vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie ? Pour vous, dans une manière de vous construire et j'allais dire de vous construire indépendamment de comment vous vous êtes construit jusqu'à présent puisque là, on a de la prise de conscience par rapport à des tentations, peut-être par rapport à des manques. Ah bah tiens ! Et ici, on a avec le 5 de couple justement, quelqu'un qui a l'impression d'être dans le manque. Il y a trois couples qui se sont renversés et la personne ne voit pas les deux couples des amoureux. En plus, il y a l'amour juste derrière. Ici, on nous parle de l'empereur. C'est marrant parce qu'on a l'empereur juste en dessous de l'impératrice et on a le char. Le char nous parle de triomphe. Ici, on nous parle de choses cachées parce qu'on maîtrise ses instincts. avec la lune, on va révéler en fait, on va révéler sa force. Là, on prend conscience de sa force et le fait d'avoir mis ses priorités dans l'ordre ici nous permet d'avancer en se servant de notre conscient et de notre inconscient vers notre triomphe. Ici, on nous parle d'une transformation, de la transformation d'une situation. Donc là, par rapport à de la clairvoyance, on nous voit vraiment beaucoup plus clair. On prend conscience parce qu'on est reconnu dans sa manière de faire par les autres. Là, il y a peut-être des gens qui tranchent aussi, qui prennent des décisions assez tranchantes. Ouais, bah ouais. Avec le cousin de Denise Fabre, là, on tranche et pareil, avec ce cadre de couple, on ne voit pas l'univers qui nous tend la coupe du grand amour parce que, bah en fait, on a, vous savez, c'est vraiment la carte de, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, vous êtes avec, normalement, vous deviez être heureux, mais finalement, ici, c'est des gens qui n'ont pas réalisé leurs rêves. Quelqu'un d'autre pourrait être heureux à leur place, mais pas eux. Ça me rappelle une fois quand j'avais eu un job qui était très envié, une situation qui était très chouette, pour mon âge et en fait, j'étais super mal parce que je m'en rendais compte que, bah, c'était génial, c'était la réalisation d'un rêve mais ce n'était pas le mien. Vous savez, cette espèce d'amertume qu'on a, on a tout fait, tout bien comme il faut et puis en fait, vous arrivez pour la réussite de quelqu'un d'autre parce que c'est normal, ce n'était pas votre vie, ce n'était pas vous. Voilà. Bon, on vous dit que ces expériences sont positives. Oh là là, regardez-moi ça. ces expériences sont positives parce qu'elles vous aident à faire vos choix. Ici, on a le soleil, ici on a le compagnon, ici on a la tour parce qu'on a réfléchi à quelque chose et on a la... Oh, c'est beau ! Alors, le soleil vient mettre de la lumière sur quelque chose. Donc, ces expériences que vous avez vécues qui étaient délicates, le temps que vous avez mis à mettre les choses dans l'ordre parce que vous avez construit une réussite, j'allais dire, c'est pas qu'elle n'est pas la vôtre mais en fait, c'était des réussites selon des paramètres de quelqu'un d'autre. Peut-être même des paramètres de toute la société mais pas une réussite pour vous par rapport à vos valeurs, vous ne vous y retrouviez pas. Ici, on met la lumière là-dessus et il y a une véritable réussite. Il y a une compréhension, certes, clairvoyance dont on parlait tout à l'heure. Ici, vous avez vraiment la personne qui vous accompagne dans votre vie. Là, il y a quelqu'un qui se présente, en tout cas, c'est la lumière qui est mise sur la personne peut-être par qui vous souhaitez être accompagné ou une personne justement qui se représente là. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez du passé, vous avez beaucoup réfléchi et du coup, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'effondre et on dit que c'est pour le mieux. Vous avez beaucoup réfléchi par rapport à ça. Ici, on a cette reine de bâton. Cette reine de bâton nous parle d'une femme entreprenante, une femme qui est dans l'action. La femme de bâton, elle nous parle aussi de quelqu'un d'indépendant, d'entrepreneur. C'est une reine, vous voyez qu'elle est assise sur son trône et c'est une femme de cœur. Ça peut être une amie. C'est quelqu'un en fait que... Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous retrouvez. Et en tout cas, cette femme de bâton, elle va avec cette personne. C'est marrant parce qu'on avait aussi la carte de l'empereur et de l'impératrice et on a quelque chose qui est béni. Peut-être que vous avez mis le temps à comprendre les choses, mais là, on vous dit avec cette carte qu'il s'agit d'un cadeau en fait. C'est un cadeau de la vie. Il y a des gens qui ont dû quitter des situations, j'allais dire, pas... Vous voyez, on n'annonce pas forcément bien ce qu'on a envie de faire, mais on nous dit qu'il y avait quelque chose à couper là, avec du mental, il y avait un problème de valeur. Et du coup, c'est pour ça que ce n'est pas forcément allé très vite. Ouh ! J'ai des frissons gelés de partout. Un message clair pour les gens qui regardent la chaîne de Didi qui attendent un message avec les 77. Alors, chaque message peut s'adresser à des personnes différentes. Prenez ceux qui vous parlent. En tout cas, là, on vous dit que l'important, c'est le présent, de prendre conscience de votre richesse, de vous connecter à votre carte, à votre corne d'abondance et on vous parle du présent qui est un cadeau. Si vous voulez bien, c'est comme si vous pouviez déplier, vous savez, comme si on vous envoie un papier en boule ou une lettre pliée et que quand vous dépliez, vous vous rendez compte que c'est ça le cadeau. J'allais dire, même s'il n'y a rien dessus, regardez, on nous parle du cadeau ici. Ici, on a réfléchi à quel était son cadeau en fait, dans le présent. Finalement, c'est peut-être ce temps-là qui nous permet de voir quel est le cadeau. Quel est le cadeau de la vie ? Quel est votre plus beau cadeau dans la vie ? Oh, c'est tout mignon. Ici, c'est peut-être un manque qui va vous révéler. Là, on nous parle d'une élévation et d'une compréhension rapide. C'est peut-être un manque qui va vous aider à conscientiser le cadeau. Merci de nous donner un message clair. Ouais. Un message clair. Ouf. C'est beau. Transformation. Oh là là. On nous parle de retour. Donc de revenir avec le boomerang aussi de retour sur une situation. Donc ici, il y a peut-être le retour sur un cadeau, un cadeau qui n'a pas forcément été ouvert concernant une union. Mais une union par rapport à laquelle on se posait des questions et on s'est dit non. ici, on revient sur la situation parce qu'on se trouve dans le manque. Dans le manque par rapport à quoi ? Par rapport à quelque chose qui est inscrit dans la discontinuité. Ou ici, on a peut-être justement décidé de rompre, j'allais dire de rompre avec le cadeau. Ici, on nous dit que la voie est libre par rapport à des expressions d'émotions, des expressions de tendresse. Et pourtant, on termine avec la carte de ce non. De ce non par rapport à une union qu'on considère c'est quelque chose en fait peut-être à quoi vous avez dit non dans le passé. Et là, on vous dit qu'il y a un changement en fait, ça ne tourne plus rond et c'est peut-être pour ça que vous vous posez des questions parce que vous êtes en manque et vous vous dites que le cadeau c'était ça. Et c'est peut-être justement cette coupure que nous vivons actuellement avec cet isolement qui vous fait prendre conscience de tout ça. Merci de nous donner un message clair sur ce lutte et sur ce non. Voilà. Donc ici, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Merci de nous donner un message clair par rapport au cadeau. Donc là, on nous parle de désir. Ouais. On nous parle de désir. Il y a du conflit intérieur. Il y a de l'isolement. Un message clair par rapport à cette discontinuité. Merci. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas dit ici dans cette histoire. On s'est dit non pour le dire. Alors, merci de nous donner un message clair. Qu'est-ce qui fait que la voie est libre ? Yes. Qu'est-ce qui fait que la voie est libre ? C'est la lumière et en dos de deck, on a le 77. Le 77, c'est vous. C'est vous dans toutes vos dimensions. Et là, il y a quelqu'un, on avait le troisième œil là. Il y a une prise de conscience. Et il y a un détachement par rapport à quelque chose. Et là, on a une ligne continue. Ça nous parle de réconciliation, d'union qui est protégée. Donc, si vous avez une réflexion de ce type, si vous aviez une réflexion de ce type en cours, voilà vos réponses. Donc, il va y avoir de la lumière sur quelque chose pendant cette pause. On parle de synchronicité aussi. Finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Très bientôt. Amour non réciproque. Là, il y a peut-être des choses qui sont tues à cause de ça. Soit à cause d'avoir vécu un amour non réciproque qui vous a fait dire non à l'histoire. soit soit Ouais, c'est ça. C'est ça. Et le fait d'avoir vécu cet amour non réciproque vous a fait perdre confiance. Et là, juste derrière, on nous parle de conversation de cœur à cœur. Donc ici, il y a des problèmes de sous qui expliquent cette situation et des histoires de peur d'amour non réciproque. Alors, merci de nous donner un message clair avec l'oracle du soleil. Message clair plutôt d'amour, on l'aura compris. Ici, on nous parle d'extrémisme en finance et carrière. On est peut-être allé jusqu'au bout de quelque chose. On est peut-être allé trop loin. Oh ! Ici, on nous parle d'avoir le choix. Il y a quelqu'un qui a le choix. Peut-être c'est ça le problème. La personne qui est en face. Les énergies en interaction, c'est l'ostentation. Moi, tu vois, moi, tu vois, moi. Et ici, on vous parle de polyvalence. Donc, peut-être la personne attend que vous fassiez ça. Non, mais ici, on me dit que par rapport à l'ostentation, c'est le fait peut-être d'essayer de me montrer ce qu'on a de bien, de vouloir peut-être faire envie à l'autre. Avec la polyvalence, on nous demande d'être... En fait, c'est peut-être des gens qui font plusieurs choses en même temps. Là, j'aimerais avoir un petit peu plus de précision sur les cartes. ici, on nous parle de pouvoir, d'être peut-être un petit peu extrémiste par rapport au pouvoir ou d'avoir atteint des extrêmes par rapport au pouvoir, peut-être par rapport à finances et carrières. Ici, l'ostentation, c'est peut-être quelque chose qui est perçu comme de l'ostentation qui n'est en fait qu'une réussite de chacune des périodes, des périodes, des personnes. Enfin, si j'ai dit ça, c'est que ça voulait dire quelque chose aussi. Ici, la personne a le choix. Alors, moi, j'ai pensé que c'était le choix entre plusieurs partenaires. Mais ici, on a le choix au niveau du temps mais on a le choix de choisir l'harmonie. Encore une fois, en dos de deck, on nous parle d'idéalisme donc il peut y avoir des gens, non pas perchés mais qui sont un peu dans leur rêve, qui ont une quête extrême d'harmonie ou de pouvoir. Ici, on nous parle de détachement, d'épanouissement et de domination. En fait, ici, les énergies en interaction, c'est qu'on vous demande de vous parler de nuances, on n'arrête pas d'en parler. On vous dit qu'avec un détachement par rapport à des rapports dominants, dominés, on va pouvoir s'évanouir. Trop bon ! S'évanouir de plaisir. S'épanouir. Et ici, il y a peut-être des gens justement qui, une fois sortis des rapports dominants, dominés, comment dirais-je, ont du mal à savoir comment se tenir. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour eux. Il y a peut-être des gens justement par rapport à l'extrémisme, par rapport au pouvoir qui n'ont connu que des rapports de force en fait. Ici, on peut nous parler de ça. Alors ici, on vous dit « Seul le temps le dira ». Il y a des gens qui peuvent être extrêmes par rapport à leur carrière. Ici, on nous parle de passion. On vous dit que vous êtes dotés de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en. On vous demande de regarder à l'intérieur de vous. par rapport à l'extrémisme, au pouvoir, à la domination. Il y a des choses à comprendre pour vous. Il y a un détachement et une polyvalence à avoir pour s'épanouir. Là, on vous demande de redescendre dans le concret et on vous répète « Regarde à l'intérieur de toi ». Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pour moi, c'est vraiment la clé de ce tirage puisqu'il y a des gens qui conscientisent avec cette interruption, qui conscientisent un désir et peut-être aussi une volonté de contrôler, de maîtriser la situation, de dominer la situation de laquelle vous devez vous détacher pour aller dans l'épanouissement d'une relation. Ici, avec l'archange Juriel, on vous parle d'une magnifique transformation spirituelle qui s'opère en ce moment dans votre vie et dans votre monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On vous parle de compassion. On vous dit quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de chance et de joie. Ici, on nous parle d'inspiration et de connaissance divine et de bonté, de bonté envers vous-même. Alors, une petite dernière pour augmenter les croyances et les comportements avec les accords coltèques. Voilà, mais donc, ça veut parler là. C'est bien, vous avez plein d'axes de progression. J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose sur les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. Et voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous apportera des réponses. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci ! Merci !